Bonjour à tous, c'est Le Métalogueek. Vous êtes sur le point de regarder le film Le Métalogueek, le croisement des mondes, l'aboutissement de 6 ans de travail bénévole. Le film restera en streaming gratuit et illimité sur la plateforme YouTube. Pas de place de cinéma à acheter ou pas de location ou d'achat en VOD. Et bien à la place de cet argent que vous n'avez pas mis pour visionner le film qu'on va vous proposer bénévolement, nous vous proposons, si vous en avez les moyens, de faire un don à l'association Le Rire Médecin que nous soutenons et que je vais vous présenter maintenant. Depuis 30 ans, Le Rire Médecin agit pour aider les enfants hospitalisés à mieux se battre contre la maladie grâce au rire. Chaque année, ce sont plus de 100 comédiens clowns professionnels qui interviennent dans 48 services pédiatriques en France et font rire près de 83 000 enfants. Par le jeu, la stimulation de l'imaginaire, la mise en scène des émotions, les clowns permettent aux enfants malades de rester avant tout des enfants. Ensemble, aidons encore plus d'enfants à se battre contre la maladie. Soutenez Le Rire Médecin. Merci pour les enfants hospitalisés. Le lien vers la cagnotte directement sur le site du Rire Médecin est disponible dans la description de cette vidéo ainsi que sur le commentaire épinglé. Je vous encourage vraiment à aller y faire un tour. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube avant tout pour soutenir ce gros 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 projet qu'est ce film. Je vous souhaite maintenant un très bon visionnage. N'oubliez pas bien sûr d'éteindre votre téléphone portable. Bon, en vrai, là, on n'est pas au ciné. Vous êtes chez vous, faites ce que vous voulez, bien sûr. Mais en vrai, c'est mieux s'il est éteint, il paraît quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Laissez-moi vous raconter une histoire, celle du Metal Geek. Le Metal Geek est un jeune gamer, fan de Sega et plus généralement du jeu vidéo d'antan, ce qu'il appelle la bonne vieille époque. Il vit avec sa petite amie, Emilia, qui partage ses mêmes délires. Mais un jour, dans son propre appartement, il tombe sur de vieux écrits. Un livre qu'il n'avait jamais vu auparavant. Ses écrits parlent d'un objet mystique permettant de manier les cours du temps et modeler l'industrie du jeu vidéo selon sa propre volonté. La relique des gamers. Un tel objet existe ? Faut absolument que j'en parle à Melo. Melo, c'est le meilleur ami du Metal Geek. Le même gamer tout aussi débile et passionné. Lorsque le Metal Geek lui parle de l'existence de l'objet, Melo accepte immédiatement de l'aider dans sa quête. Mais ce livre ne dit pas comment trouver l'objet, ni à quoi il ressemble. Le livre reste très flou sur la nature de la relique des gamers et comment la trouver. Mais il renvoie nos héros vers un homme qui, lui, saurait leur donner les bonnes indications. Nos deux héros vont alors à sa rencontre. Un homme bien étrange se faisant appeler le sage de la sagesse. Votre relique est un jeu Dreamcast. Je vais vous dire comment la trouver. Une fois en leur possession, le Metal Geek et Melo utilisent cette relique. Mais cette dernière leur impose d'abord quelques épreuves. Car seuls les gamers les plus dignes doivent être en mesure de l'utiliser. Nos deux héros se retrouvent donc aspirés dans leur propre console. C'est au milieu d'une plaine virtuelle qu'un homme leur fait soudainement face. Jean Ludique. Un mystérieux double maléfique du Metal Geek dont l'origine et les motivations demeurent inconnues. Je ne vous laisserai jamais utiliser cette relique. Votre aventure s'arrête ici ! Un combat s'engage alors entre le Metal Geek et Jean Ludique. La lutte est difficile mais soudain, indépendamment de sa volonté, le Metal Geek se transforme et gagne considérablement en puissance. Ils pulvérisent Jean Ludique en un seul coup. Nos deux héros peuvent alors ressortir de leur console. La relique des gamers les considérant comme dignes libère son pouvoir. Sega est redevenu leader du marché, les jeux déjantés sont revenus sur le devant de la scène et les salles d'arcade sont devenues aussi populaires qu'au Japon dans le monde entier. Ainsi s'achève l'histoire de la relique des gamers. Trois ans se sont écoulés depuis. Ainsi s'appuie. C'est bon, j'ai perdu ! Et on va la voir ! Je vais le voir ! Oh, mais là ça sert à rien ! Vas-y, vas-y, accroche-toi, accroche-toi ! Non, mais là, ça sert à rien ! Non, mais pas ! Vé le score, vé le score ! Vé le score ! Ah 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 Filmez, filmez, n'hésitez pas Vous verrez rarement une partie comme ça Tu sais le mec, une fois il gagne, il est content Un nouveau renner ! Les salles d'arcade ont réouvertes La Dreamcast vient de sortir Un monde merveilleux vient de voir le jour La quête fut longue et dure, certes Mais désormais notre avenir Est assuré merveilleux pour toujours Tout va bien dans le meilleur des mondes Nous allons savourer chaque seconde Et en attendant Allons chercher notre nouvel fonds C'est sûrement le dernier exemplaire dans le pays mon pote Et je l'ai gardé pour toi Bah 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 ! Allez intégrer le Sonic Adventure 3 Avec la démo jouable de Crazy Taxi Legends Merci mon pote Allez, bonne partie les gars Allez ! Il y a C'est pas ça, c'est pas ça. 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 des morts d'un... Alors, c'est la Dreamcast 2, tu me la montres ? Si t'avais pas pris la dernière, je serais pas en train de porter chez toi pour y jouer alors qu'il est. Ouais mec, tu vas voir, mais c'est vraiment de la bombe. C'est un peu décevant. Ouais, mais c'est de la bombe. T'as pas encore vu tourner la dernière Fantasy Star. C'est quoi ce bordel ? Allume la télé. Regarde la télé ! Je crois que je commence à flipper un peu, là. Emilia ? Allez, putain, par pied, décroche, là. Bonjour, vous êtes bien sur le raconteur d'écrivage. Je suis pas d'accord. Bon, je pense que le plus sage à faire, c'est de rester bien tranquillement clôtrer ici et attendre que... Mais t'as besoin ! Faut qu'on sorte d'ici. On joue avec toi. Ça va coûter une fortune. C'est pas vraiment ce que je m'apprête à dire, là. Jus ! Oh, Jus ! Putain, les gars ! Les gars ! Il faut pas que vous restez là ! Fuyez ! Fuyez ! Ah ! Ah ! Faut qu'on se barre, là. Non, mais je suis pas d'accord avec toi. On avait quand même énormément de couleurs sur Super Nintendo. Oui, ça sonne bien sur le papier. Mais on prenait beaucoup plus de plaisir sur Mega Drive. Nintendo, plus personne n'y croit. Mais non ! Bon, de toute façon, j'arriverai pas à te faire changer d'avis. T'es un résistant. Alex ? Ça va ? Attends, regarde, là. Je sais ça encore. Eh, petite ! Viens avec nous, faut pas rester là, là. C'est super dangereux. Eh ! Monsieur P... Jus ! T'enunateur, tu es là ! Jus ! Jus ! Jus ! Jus ! Jus ! Jus ! T'es un tas ! Jus ! Jus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dernier point sur l'actualité et pas des moindres, tous ces phénomènes étranges de disparition qui ont lieu un petit peu partout dans le monde. Des centaines de personnes disparaissent toutes les secondes alors que d'étranges créatures envahissent nos vies. Ces images proviennent de l'an, comme vous pouvez le constater, dans le monde entier c'est le chaos total. Oui ? Vous êtes perdu peut-être ? Maître, il en restait un que vous avez dû oublier. Est-ce que je peux m'en occuper ? Non. Vous devez vous occuper seulement des armes trop résistantes. Les faibles sont pour moi. Tu n'y touches pas. Ouais ! Et que je ne te revois plus ici ! D'accord ? Ok ! Aller ! Bonjour ! Vous êtes bien sûr le répondeur... Bordel de merde ! Ça va faire quoi là ? Faut aller chercher Emilia ! On va prendre la voiture. La 406 ? La Dicomobile ! La Dicomobile ! Sortant de son profond sommeil, elle l'entend quand on l'appelle au secours, elle sait quand on a besoin d'elle, elle vient aussitôt et tapot dans les tours. La Dicomobile ! Plus rapide que la lumière ! La Dicomobile ! Plus fou droyant que l'éclair ! La Dicomobile ! Te sauvera de la misère ! La Dicomobile ! Comment elle déchire sa mère ! La Dicomobile ! La Dicomobile ! La Dicomobile ! La Dicomobile ! Qu'entente de revoir métamédic ! J'ai un peu retravaillé dessus, depuis notre dernière épreuve de crazy taxi. Ah ouais ? Vitesse de pointe, 250 km heure, enfin ça ! C'est sans utiliser le réacteur aérodynamique à triple poussée que j'ai installé là-dessous. Le réacteur aérodynamique à triple poussée ? Ouais. Le RATP. Le... Le RATP ? Ouais. Allez. Vas-y ouvre. Putain, mais une minute. C'est pas ouvert là. C'est rien, c'est pas grave. Il suffit juste de... Voilà. Non, alors... Non, ça c'est... Il faut attendre d'abord que je le fasse. C'est pas assez chiant là. Ok. Juste 30 minutes de concentration, s'il te plaît, dans la journée. Si on peut y arriver ensemble, c'est parfait. On peut faire plein de choses. Je pense qu'on peut faire des miracles. Putain. Ça devient relou un peu là. On va compter. On va compter, c'est bien. On va compter. Un. Deux. Deux. Ah pardon, c'est moi. Un. Un. Deux. Trois. Putain. Ça déconner. Si tu peux faire en sorte qu'on frôle pas la mort, comme pendant notre épreuve de Crazy Taxi, ça serait cool. On ne compte pas trop là-dessus. Ok, on fonce. C'est parti ! Metalougeek, je détecte la présence d'entités numériques sur notre route. Putain. C'est qui tous ces gars ? Et ils sont en route. Et ils sont en route. Et ça putain, c'est quoi encore ? Je sais pas. Et je pense qu'ils vont mieux pas le laisser s'écouler. Metalougeek, nous avons actuellement atteint la seconde place. Fait attention, la voiture devant joue en mode manuel. Sa vitesse de porte est plus élevée. Elle sera sûrement plus coriace que les autres. C'est quoi ça encore ? Oh, c'est pas bientôt fini, non ? Si tu peux faire un peu gaffe, s'il te plaît, je viens de la faire repeindre. Et moi ce connard ! Putain, on a réussi, top là ! C'est quoi ça encore ? Oh, c'est pas bientôt fini, non ? Oh putain ! Metalougeek, j'active le bouclier d'urgence contre les blasters et les coups de feu. Ok, là. Là, ça servise plutôt mal. Je regarde, c'est pour Falcon. Prends-moi une photo avec. J'adore le capitaine Falcon. Pourquoi tu adores le capitaine Falcon ? Pourquoi tu as aimé jouer à Zero sur la Super NES ? C'est quoi ? Tu joues à la Super Nintendo, t'en ménage. Ça va, prends-moi en photo avec. Faut absolument que je mette ça sur Facebook. De l'heure, plus tard, tu veux, le capitaine Falcon essaie un petit peu de nous buter, là ! Je crois qu'on a plus tellement le choix. Ouvre la boîte à dents. C'est sorti, ça. Je ne me demande pas pourquoi, mais j'ai toujours su qu'on finirait dans cette voiture en train de faire une course de stankar, pour chasser par des chasseurs de l'Empire et des personnages de jeux vidéo en vaisseau de course. Ouais. Non. Icomobile, est-ce que tu sais calculer nos chances de survie ? Selon mes algorithmes les plus complexes, il m'est recommandé de ne pas te communiquer cette information. Merci beaucoup. Hey, il a 406, le con ! C'est quoi cette merde, là ? Icomobile, je vais vraiment avoir besoin de mon système de turbo. Le turbo ? Tu veux parler du RATP ? Oui, oui. Le RATP, oui. Ok. Préparation du système RATP en tout. Système de turbo chargé à 20%. Allez, Icomobile, plus vite ! Yes ! Yes ! Système de turbo chargé à 50%. Fais un effort, je t'en prie, on va plus tenir plus. Pas très longtemps ! Système de turbo chargé à 66,67% et demi. Système de turbo chargé à 85%. Système de turbo complètement chargé. Metalogueek, c'est quand tu vas ! Icomobile, maintenant ! Wouhou ! Système enflanché ! On va lui niquer sa mère ! C'est parti ! Etat le mien ! Je détecte beaucoup d'autres entités virtuelles plus loin sur la route. C'est une véritable invasion. Je crois que c'est trop dangereux. Il va falloir qu'on oublie la voiture. De quoi ? Vous n'allez pas déjà m'abandonner ? Si ? Sérieux les gars ! On s'amusait bien là ! C'est quand même dingue ! Est-ce que t'as aimé réaliser tout ce qui se passe ? Ouais ! Disons que j'ai ma petite idée. Ouais et donc ? Je pense qu'on se fait attaquer par des personnages de jeux vidéo. Bravo ! Bravo ! Non non mais je pense qu'on se rappellera de toi pour ton incroyable sens de la détection. Ah ouais ? Non mais si t'as une meilleure explication vas-y, te prive pas ! Mais on devrait pas faire quelque chose, je sais pas moi, appeler la police, appeler l'armée. Melo, ouvre les yeux ! Des gens disparaissent, des personnages virtuels errent dans les rues ! Personne ne viendra nous aider. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Je sais pas. Et on va aller à Marseille chercher Emilia. On réfléchira à un plan après. Mais si on est au moins ? T'en fais pas pour ça. Geekophone, géolocalisation dans notre position actuelle. Très bien, je géolocalise votre position. Alors ? On est vers Toulon. Quoi ? On était à 20 minutes de Marseille là, qu'est-ce qu'on fout près de Toulon ? Excuse-moi Monsieur Melo, j'aurais peut-être dû demander au Capitaine Falcon de changer de cadre ! Ouais c'est ça, c'est bien bon de revêtre un peu ton Capitaine Falcon, bien sûr ! Regarde. Encore un quoi ? Toujours armé ? Vas-y. Il est pour toi. Putain Melo, qu'est-ce que tu fous là ? Je sais pas ce qui m'arrive, je suis tout rigide là. Je crois qu'avec ce bouquin on risque d'avoir quelques petits problèmes. Je crois qu'avec ce bouquin. Oh putain le coup ! Pas là ! Vite, faut pas regarder là ! C'est bon, c'est bon ! Excusez-moi ! Allez ! C'est sûr que c'est bon, ça va jamais tenir, là ! Bah ouais, mec, on a mis des palettes. Ouais, ouais. Bah surtout, ne pas paniquer. Ah, ça doit aller. T'as jamais joué à un Resident Evil ? Tu m'en prie pour un inculte ou pas ? Ça va. Je fais ça comme ça. Je fais le 5, quoi. Quoi ? Quoi, quoi ? Il est très bien, le 5. C'est un très bon jeu de coop, mais ce jeu était une putain de purge ! Tu dis ça parce que je fais blague ? Quoi ? C'est un très bon jeu d'action, le 5. Et un très mauvais Resident Evil ! Crash Bandicoot, c'est un mauvais Resident Evil ? Non ! Ouais ! Il va falloir qu'on ne passe et sorte sur le site. Ils sont trop nombreux. Si on ouvre la porte, on va se faire défoncer. Petit, petit, petit ! Petit, petit ! Allez, allez ! Allez, hop ! Allez, on arrive ! Attention, attention, attention ! Petit, petit ! Allez, par là, par là, par là ! Allez, allez ! C'est par là, c'est tout droit ! Allez, allez, allez ! Attention, il est là pour tout le monde ! Allez, on se presse, on se presse ! C'est par ici ! Allez, par ici ! On vient, on vient ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, plus vite ! Plus vite ! Plus vite ! Allez, plus vite ! Allez, plus vite ! Ah ! Ah, gueule ! Allons ! Oh, putain de merde ! On a plus de balles ! Non ! On est des merdes ! Ouais ! Ouais ! Alain ! Au secours ! S'il vous plaît ! Quelqu'un m'entend ? Vous savez ? Oh ! Oh ! Ah ! Tiens dzot ! Il est dingue,给 fiordel ! En dixouze ! Bien bien bien, je suis seul, personne ne m'entend, c'est genre un très 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 mauvais rêve, je vais certainement me réveiller, j'ai envie de pleurer, mais tout va super bien, tout, impeccable. Non non non, je vous entends très bien en fait, ne vous inquiétez pas, je voulais vous rassurer, on est tous en captivité, et on va tous crever. Il va falloir traverser. Sous-titrage ST' 501 Merde, on va se faire repérer. Évidemment, il a fallu qu'on gaspille toutes nos balles comme des cons. Quoi ? Tu comptais pas tirer sur Snake quand même. Pourquoi ? Parce que Metal Gear c'est de la bombe mec. Mais bordel, on s'en tape. Toi tu t'en tapes, pense un peu aux autres, merde. Mais Kojima il est même plus chez Konami. Parle pas des trucs qui fâchent mec. T'as pas le choix. Il va falloir trouver un moyen pour traverser. Ok, tu me fais confiance ? C'est vrai. Il y a plein. Deux-là. T'as pas le choix. T'as pas le choix. et vous 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 C'est quoi de sa mère ? Je vais plus vite, putain ! Je savais que c'était une idée de merde ! Putain ! Là, par la route ! Je suis mort, putain ! T'arrêtes pas ! Laisse-toi, ordel ! Laisse-toi ! Merde ! Allez, bouge ! Allez, allez ! Là, descend par là-bas ! Par là-bas ! Allez, bouge, bouge ! On va mourir, Belon ! On va mourir ! Merde ! Allez, bouge, bouge, bouge ! On va crever ! Maître, je suis en pleine poursuite avec le métallogique et son acolyte. C'est bien l'homme que vous recherchez ? Oui. Mais il serait vraiment temps que tu apprennes à mieux viser tes cibles lorsque ils sont à moins d'un mètre cinquante devant toi. Alors, Big Boss, c'est qui le bleu maintenant, hein ? J'aimerais vous y voir. C'est pas évident. Snake, ramène-le-moi ! Allez, la bleuzaille ! Tu finiras bien par la voir ! Est-ce vraiment pas visible ? C'est pas possible ! Non, 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 non ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est ce qu'on appelle la dure loi de la jungle. Courez. Mais courez là ! Mais on fout quoi là ? Pendant de merde ! Putain ! Putain ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Ne bougez pas ! Mais ça se foute ! Je pense que c'est le pire ! Vous ne pouvez pas accélérer un petit peu là ! Putain ! Vous ne tenez pas à la vie ou comment ça se passe ? Ta gueule ! Putain ! J'aimerais bien qu'on survive quand même ! Continue ! Allez ! Ferme ta gueule ! Ça ne sert à rien de s'enfuir ! On est complètement à découvert là ! Putain de merde ! On va se faire flaguer là ! Petit automobile ! On n'aurait bien besoin de toi là ! Tout de suite ! Mais bien sûr qu'elle avait toujours besoin de moi ! Guilcomobil toujours présenta la paix ! Allez ! On se pousse de là ! Messieurs, dames ! Bienvenue chez vous ! Allez, montez ! D'accord. La sécurité avant tout, mec ! Allez, plein gaz ! On se tire ! Allez, plein gaz ! On se tire ! C'est parti ! Au revoir ! C'est parti ! C'était moins flippant sur PlayStation ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'était moins flippant sur PlayStation ! ... Dites, on est censé m'ouvrir quand exactement ? Parce que j'ai rien vécu d'aussi chiant depuis le premier temps de chargement de la Playstation. On va vous le dire comme ça ? Le temps de chargement de la Playstation c'est quand même... ...fucking chiant. Vous me dites, enfin vous me réveillez. Encore long ? Oh, vous savez, l'espoir ne disparaît jamais vraiment. Il se raconte qu'il y a un homme avec un très fort potentiel qui se fait appeler le Metal Geek et qui va être capable de nous sortir de ce merdier. Et notre destin tient entre ses mains. Enfin, je crois que j'ai vu ça sur Facebook hier. Il me semble. Mais j'y crois pas aimerai non plus. Bonjour, notre humain. Votre attention s'il vous plait. Le stoppage de l'humanité est arrivé à sa capacité maximale. Le contenu des capsules sera supprimé dans 60 minutes. Nous vous demanderons de patienter jusqu'à votre désintégration. Nous nous excusons pour ce léger désagrément. Oh puté. Bon Coteuse, il a le temps de s'y préparer mentalement. Bon. On est mal. Moi je te dis qu'on est mal. Et voilà ! Qui t'en dit, il est arrivé à bon port les gars ! Je pense que c'est ici, l'adresse a l'air de correspondre. On dirait qu'il n'y a personne. La voie est libre. Bien. Faisons vite. Bon. Bon ben. Je vous attends là. Du coup. A plus tard. Je pensais que vous n'arriverez jamais. Entrez. Nous restons pas ici. Non c'est... c'est cassé. Bon. Est-ce qu'on peut connaître la raison de notre présence ici ? Ou pas ? Je sais pas. Il se trouve que je possède les réponses aux questions que vous vous posez. C'est vrai qu'on aurait peut-être deux trois questions à vous poser. Genre pourquoi il y a presque plus d'humains sur terre par exemple. C'est vrai ça. On a aussi croisé la route de Jean Ludic sous forme holographique. Ce qui serait responsable de ça. Mais je croyais qu'on l'avait vaincu et qu'il restait aucune trace de lui. Vous rappelez-vous de ce combat contre Jean Ludic ? Oui bah c'est quand il a voulu nous empêcher d'utiliser la relique des gamers. Mais Julien l'a battu quand on était dans un Dreamcast. Il a été complètement désintégré depuis. Ce n'était donc pas le cas ? Cette Dreamcast dans laquelle a eu lieu ce combat. Où est-elle maintenant ? Je reviens. C'est la mienne. La pile interne de ta console est arrivée en fin de vie. Et certaines des sauvegardes ont été réinitialisées. Le fichier représentant Jean Ludic a été restauré à sa valeur par défaut. Qu'est-ce que ça veut dire ? Jean Ludic a donc ressuscité en quelque sorte, c'est ça ? Une fois restauré, aucune barrière ne l'a empêché de ressortir de la Dreamcast. Il est revenu dans le monde réel. C'est ma faute. C'est ma faute. J'aurais jamais dû rallumer cette console-là. Donc Jean Ludic est encore en vie. Mais ça explique pas vraiment tout le bordel qu'il y a dehors. Jean Ludic est ton ennemi dur et métallogique. Une fois sorti, il n'avait qu'une seule idée en tête. Se venger et te faire payer pour l'humiliation que tu lui as fait subir. Jean Ludic avait préparé son plan depuis longtemps. Il attendait seulement le jour où tu allumerais cette Dreamcast pour en sortir et mettre son plan à exécution. Mais quel plan ? Il a utilisé tout son savoir et tout son temps passé à errer entre code binaire, sauvegarde et moteur graphique afin de créer un portail interdimensionnel de ses propres mains. Il a ouvert les frontières entre les mondes virtuels et réels. Ok, je crois que je suis en plein délire là. Pourquoi faire ça ? Dans quel but ? Quand vous êtes rentré avec lui dans la console, vous avez dû, tout comme lui, laisser des traces de votre passage. Vous avez dû vous convertir virtuellement afin d'apparaître dans la Dreamcast. Dans cette console se trouve un fichier correspondant à chacun de vous. Jean Ludic a effacé toute frontière entre nos mondes. Ce qui veut dire que nous respirons désormais le même air que les entités virtuelles. Il a d'ailleurs récupéré le fichier tout concernant métallégique. Il en a étudié les données, en a fait une copie et, avec ses propres algorithmes, a modifié les valeurs clés de la plupart de tes aptitudes physiques. Il a créé un clone de Julien ? Une copie virtuelle avec un pouvoir et une force bien plus élevés. Une entité que rien ne peut égaler. Ouvrir les frontières entre nos mondes lui a permis de donner sens à ce monstre et de l'amener ici. On l'appelle le métallique gueux. C'est parce que c'est un jeu de mots entre métallique geek et métallique gueux. C'est les mêmes syllabes. Quoi qu'il en soit, c'est un être extrêmement puissant. Le métallique gueux a pleinement conscience de son pouvoir et, une fois les frontières ouvertes, il a rapidement pris la tête de toute une armée virtuelle afin de venir semer la pagaille dans notre monde. Il est capable de capturer les âmes humaines à distance, laissant se promener ses sbires pour effacer les gens qu'il ne parvient pas à atteindre lui-même. Comme vous, par exemple. C'est donc pour ça que les gens disparaissent mystérieusement. Il est capable de faire ça sans même être sur les lieux. Tout est allé très vite. Le métallique gueux a déjà presque gagné sa guerre. Pourquoi m'avoir rappelé ? Je croyais que tu te souvenais de ton combat contre gens ludiques. N'as-tu rien senti ce jour-là ? Tu t'es transformé. Tu l'as pulvérisé comme un putain d'insecte. Peut-être, mais je sais pas, c'est venu un peu comme ça. Puis on était dans une console, quoi. Bien sûr. Les frontières sont ouvertes, métallique. L'air que tu respires actuellement contient autant d'oxygène que de codes binaires et de scripts en C++. Tu es spécial. Tu as une immense force en toi. Au sein d'un univers virtuel, tu es capable de réveiller un immense pouvoir que tu ignores encore. Je suis personne, moi. Tu es le métallique geek, et tu es le seul à pouvoir espérer arrêter le métallique gueux. Une immense force. Le métallique gueux... Ok. Et où est-ce qu'on peut le trouver ? Il commande ses troupes depuis l'intermonde. Il s'agit d'un lieu perdu entre les mondes virtuels et le nôtre. Un endroit en dehors du temps. Comment est-ce qu'on peut s'y rendre ? Dans ce livre se trouve un texte et une carte. Rendez-vous à l'endroit indiqué sur cette carte. C'est pas très loin d'ici. Une fois sur place, vous devrez lire ce texte à deux. C'est une incantation. Elle vous permettra d'ouvrir un portail qui vous mènera directement à l'intermonde. Ok, alors parlons pas de temps. Attendez ! Emilie et Melo vont partir devant. Ils se chargeront d'ouvrir le portail. Quoi ? Et moi ? Tu les rejoindras. Quelqu'un a demandé à te voir. Tu iras attendre juste derrière. Sachez que vous êtes notre dernier espoir. Et je dois m'occuper de certaines choses, donc ne traînez pas. ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. É bom, é bom! 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 É bom, 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 é bom, é bom, é bom! É bom, é bom, é bom! É bom, é bom! É bom, é bom, é bom, é bom! 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 É bom, é bom, é bom, é bom, é bom! É bom, é bom, é bom, é bom, é bom! É bom, é bom, é bom, é bom! É bom, é bom, é bom! É bom, é bom, é bom, é bom, é bom! É bom, é bom, é bom, é bom, é bom! É bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom! Comme des petits fous Vite, on va ouvrir le portail avant que d'autres arrivent. Ah oui, c'est vrai. Bah d'après le sage, il faut lire l'incantation à deux Vous allez pas me faire lire ça, sérieux Il le faut Ah mais sans déconner, vous allez pas me faire lire ça, je vous le dis, c'est... Tu peux le faire J'aime cette fille Ses talons aiguilles Qui se déhanchent Ça met un peu de chaleur Au fond de mon coeur Il m'entraîne au bout de la nuit Les démons de minuit C'est parti À la prochaine Toute la nuit Ça met un peu c'est trop C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Et en français ça donne quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Melo, Emilia, une fois que vous entrerez dans le portail de gauche, vous serez téléporté dans une zone arriérée de l'intermonde. La sphère de protection se trouve cachée là-bas. Par contre vous ne serez pas seul, donc soyez prudent et discret. Compris. Metal Geek, il n'attend que toi. Rejoins-le et n'échoues pas. Tu es le dernier d'entre nous à avoir une chance de le vaincre. On comptait un peu trop sur moi là quand même je crois. Bon, il me reste à faire. Faites votre maximum car c'est maintenant que tout se joue. La moindre erreur et tout sera fini. Ce qui est bien avec ce mec c'est qu'on n'a pas du tout l'impression de devoir accomplir une mission impossible. Sachant qu'on n'est personne, qu'on a le destin de toutes les personnes du monde en jeu et que ce sera de notre faute si jamais on échoue. C'est quand même une belle merde. On va y arriver. On est toujours vivants. Tous les trois. C'est pas maintenant qu'on est si prédubiés qu'on va abandonner. On finira mieux par l'avoir ce salaud. Bonne chance poteau. Restez prudents. On finira mieux par se revoir. Je le sais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai hésité à mettre des ballons sur les poteaux pour que tu puisses trouver l'entrée de mon repère. C'est l'intention qui compte. Alors, qu'est-ce que ça fait de faire face aux métalliques gueux ? Ouais, ça va, je sais. Même moi, je trouve que c'est un nom vraiment merdique. Il est trop mal fait, ce balai, en plus. Qui es-tu ? Qui je suis ? Je suis toi, Metal Geek. Je suis ton reflet auquel on a retiré le moindre défaut. Je suis ton égal à la puissance décuplée, atteignant des plafonds que jamais tu n'oserais imaginer. Tu es mon dernier ennemi. Quand je t'aurai vaincu, plus personne ne pourra s'opposer à moi. Et le monde réel sera devenu notre propriété. Je ne te laisserai pas faire. Allez, ne me fais pas attendre. Si tu es là, c'est que contrairement aux autres, tu caches quelque chose au fond de toi. Montre-moi. 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 C'est parti. Ah, on aura au moins essayé. On n'a pas fait un maître. C'est un très beau maître. Le plus beau de tous les maîtres. Et certainement le dernier. Si on meurt ici, Julien ne pourra pas... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Contente de me battre de nouveau à tes côtés. Je n'ai jamais douté de tes origines mexicaines. Je sens qu'on va bien s'amuser. C'est un travail pour nous. Filer dès que possible. Il faut vous concentrer sur le bouclier. Résistance ! Ceux qui se dressent aujourd'hui contre vous sont ceux qui ont préféré l'ignorance au courage. Laissez les métalliques oeuvrer et seraient acceptés notre destruction à tous. Ils veulent un monde qui ne leur appartient pas, qui n'est pas fait pour eux. Et qu'ils détruiront sans y prêter attention avant de disparaître à leur tour. Et ils nous chasseront, nous, mortels, pour accomplir cela. Mais nous ne nous laisserons pas faire ! Le métallique gueux se pense supérieur aux commandes de tous ses fantains. Mais nous lui rappellerons qu'il n'est qu'une succession d'algorithmes, comme vous tous. Et nous lui rappellerons qu'il n'a rien à faire dans un monde rempli d'oxygène, de végétation et de vie organique ! Résistance ! Pour la justice ! À l'attaque ! À l'attaque ! Sous-titrage Société Radio-Canada Pouvoir de Bleach. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Non, Amida, je crois qu'on a de la compagnie là. Putain de merde ! Ne bouge surtout pas. Je crois que tu m'avais caché certains de tes talents. Les femmes sont pleines de mystère. Là, les choses sérieuses vont commencer. Moi, je l'ai piné. Je pars la personne. C'est parti ! C'est parti ! Stage clean ! Go to next level ! Stage clean ! Go to next level ! Oh, Emilia ! Go to next level ! Go to next level ! Il y a des gaz, il y a deux boutons. Appelez-le sur le bouton noir. Appelez le bouton noir. Vite ! Bande de merde ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! Tiemphez. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501